Alors bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous parler de Ninja Spirit sur la PC Engine Normalement le titre de la vidéo devrait être un petit peu provocateur Alors c'est à la fois un petit clin d'oeil aux camarades Guenet TV A qui ça fera plaisir Et puis parce que Ninja Spirit va être une sorte de prétexte pour parler d'autre chose D'une particularité de la console Qui notamment était de proposer à l'époque Toute console 8 bits et 16 bits confondus C'était sur la PC Engine Qu'on avait les jeux avec la résolution d'affichage le plus élevé Le nombre de pixels le plus élevé Plus que la Super Nintendo, la Neo Geo même ou la Mega Drive Voilà et on ne le sait pas forcément Donc je trouvais intéressant de l'évoquer Et puis bon j'ai choisi Ninja Spirit Parce que moi c'était un jeu que j'aimais beaucoup A l'époque j'ai eu la PC Engine Pas très longtemps J'en ai eu une blanche en apport japonais Et puis une grise de Sodipeng Mais suffisamment quand même pour faire pas mal de petits jeux Et voilà je pense que c'est celui qui m'avait le plus marqué A l'époque Il était assez impressionnant quand on sortait de la Master System Vraiment c'était vraiment, on avait vraiment l'impression On se répète souvent dans ces cas là Mais d'avoir l'arcade à la maison Et donc il était très impressionnant Et très fun Très fun, un gameplay Après il y avait ces sauts d'amplitude totale C'est à dire que le saut maximum Il fait vraiment toute la hauteur de l'écran Donc malgré qu'on subisse la gravité On se déplace sur l'intégralité de l'écran Avec les sauts Il y a ces one shot On one shot les ennemis qui arrivent en nombre Donc ça c'est toujours assez fun De pouvoir one shotter tous ces ennemis D'autant qu'on monte très vite en puissance Donc on a un sentiment de puissance assez rapide On a tout de suite des options Qui permettent d'avoir des pouvoirs Démesurés Pouvoir shooter dans toutes les directions aussi En dessous, sous le sol Les ennemis qui attaquent par en dessous, par au dessus Sur les côtés Et puis il y avait ce système de Ghost On pouvait avoir deux Ghost Qui nous accompagnent Et qui reproduisent nos mouvements Voilà c'est une innovation Qui était aussi assez fun Qui participait comme ça à ce sentiment de puissance Très shoot them up quelque part Dans la surenchère comme ça Et d'ailleurs c'est un truc qu'on a retrouvé Le principe des deux Ghost Comme ça Qui a été repiqué dans Ninja Gaiden 2 Sur la NES Juste un peu plus tard Voilà c'est marrant Parce que Ninja Gaiden 2 Voilà un peu Comme ça une filiation avec Ninja Spirit Tout comme Moi j'aime bien le dire Ninja Gaiden 3 Et très inspiré de Strider Voilà donc Jeuneux Ninja Arcade Voilà donc Voilà un gameplay Voilà très très dynamique Qui avait été assez simplifié Par rapport à l'arcade Parce qu'en arcade On mourrait en un hit Alors que là il me souvient Alors ça fait longtemps que je n'ai pas rejoué Mais il me semblait un oui Qu'on a une barre de vie Dans la version console Et voilà c'était moins frustrant Parce que l'arcade était La version arcade est assez critiquée A cause de ça C'est qu'il est assez frustrant En termes de difficulté Et là on pouvait vraiment Se faire plaisir Et bourriner dans tous les sens Il y avait aussi ce Un peu cette particularité Du respawn infini C'est à dire que On a des vagues d'ennemis Qui arrivent comme ça À l'infini Un peu ça rappelle un peu Le Kung Fu Master D'Irem aussi Parce que c'est un jeu Irem Ninja Spirit Donc voilà On a cette filiation là aussi Vraiment un jeu Très agréable à jouer Donc un jeu qui est sorti en arcade À l'été 1988 Donc à peu près En même temps que les tout premiers jeux CPS De Capcom Donc c'est avant Ghosts & Ghosts Mais c'est à peu près À cette époque là De ces bords d'arcade Je crois que le premier CPS C'est Forgotten World Un jeu qui est moins connu Que Ghosts & Ghosts forcément Mais c'est à peu près Cette période là Ça sort en même temps Qu'Altirid Beast Pour se situer Du côté de Sega Et sur la PC Engine Ça sort quand même Deux ans après La version arcade Donc à l'été 90 Voilà en arcade Alors Sur la PC Engine C'est une carte De 512 kHz Donc l'équivalent D'une grosse cartouche NES Les plus grosses cartouches NES Et en arcade C'était Trois fois plus Comme d'habitude Voilà Donc on va en venir Tout à l'essentiel Donc cette histoire De résolution Alors Sur la PC Engine La PC Engine Il y avait plusieurs modes De vidéo Il y avait un mode 256 pixels Alors on va parler que De résolution horizontale On va pas débattre Des résolutions verticales Parce que la résolution verticale C'est quelque chose Qui est commune A toutes les machines De l'époque Qui est lié en fait Aux limitations de la télé Donc on peut avoir Plus ou moins de lignes C'est à dire Qu'il y a des machines Avec 192 lignes Ou 224 lignes Ou 240 lignes Mais c'est pas la résolution Qui change Je parle au premier sens du terme C'est à dire Que c'est pas la densité De pixels qui change C'est pas la densité de lignes C'est juste que L'image va être Plus ou moins étendue Sur la télé Sur la verticalité de la télé Suivant qu'on affiche Plus ou moins de lignes Mais la densité de lignes Reste toujours la même On peut pas jouer là dessus Donc la résolution Vraiment au premier sens du terme La précision de pixels Elle évolue pas La verticale Elle change pas D'une machine à l'autre La seule marge de manoeuvre C'est sur la résolution Horizontale Et à cette époque là Ce qui va définir La résolution horizontale C'est ce qu'on appelle Les dot clocks C'est à dire la fréquence A laquelle le processeur graphique Envoie les pixels A l'écran Et donc à cette époque là On a le dot clock Standard C'est 5,37 MHz Et ça correspond A une résolution De 256 pixels De large Donc voilà Ça c'est vraiment La résolution standard De toutes les consoles De l'époque Qui est héritée Des processeurs graphiques De Texas Instruments Qui ont été utilisés Dans la ColecoVision Et puis dans la SG1000 De Sega Et puis ensuite Dérivé Master System Nes Inspiré aussi Etc Et toutes les machines Sont restées Sur ce dot clock De base Qui donne cette résolution Horizontale là De 256 pixels Après il se trouve Que Donc ça C'est vraiment Un dot clock Qu'on retrouve Sur la PC Engine Enfin sur la Master System La NES La PC Engine La Mega Drive La Super NES Voilà Mais ensuite Il y a certaines consoles Qui ont proposé Des modes vidéo Supplémentaires En plus de ce mode standard Et donc La PC Engine Avait aussi Un second mode vidéo Qui était un mode vidéo A 16,16 MHz Et qui donnait A l'écran Une résolution maximum Si on utilisait Vraiment tous les pixels 252 pixels horizontaux Voilà Alors il y avait Un autre mode A 10 MHz Mais on en parlera pas Parce que c'est anecdotique C'est pas vraiment exploitable Mais voilà Et sur Mega Drive Si vous voulez tout savoir Sur Mega Drive On avait un mode 6,71 MHz Qui donnait Du 320 pixels Et sur La Neo Geo Il y avait Il y avait pas le On avait pas le mode standard A 5,37 MHz On avait qu'un seul mode vidéo Qui était Quelque chose d'intermédiaire Qui était un mode Alors si je dis pas de connerie Ouais c'est 6 MHz C'est un peu moins Que sur Mega Drive Mais Euh attend J'écris n'importe comment Voilà c'était un mode 6 MHz Mais qui donnait à l'écran Quand même du 120 pixels Mais comme le dot clock Était plus faible Que sur la Mega Drive En fait Les 320 pixels Était Avait une définition inférieure A la Mega Drive Et donc L'image était plus large En fait Que sur la Mega Drive Ça débordait un peu Dans l'Overscale Voilà en gros Ce qu'on avait Euh Sur Mega Drive Euh La majorité Le mode standard Utilisé sur Mega Drive C'était vraiment ce mode là C'était pas le mode 5,37 MHz C'était vraiment ce mode là Qui était utilisé dans 95% des jeux Et il y avait 5% de jeux Qui utilisaient le mode Standard Qu'on retrouve sur la SNES Je peux mettre la SNES aussi Euh Je mets la SNES Voilà Ça c'est le mode standard De la SNES Donc voilà Le mode standard sur Mega Drive C'était ça Avec quelques jeux Avec le Dans ce mode là Sur Neo Geo C'était ça Il y avait que ce mode là Euh Mais Tous les jeux N'utilisaient pas forcément Les 320 pixels Il y avait Souvent Ils mettaient des bandes noires Sur les côtés Ils se limitaient à 304 pixels Puisque ça Comme je l'ai dit Ça débordait un peu De l'écran A cause du dot clock Qui était un peu faible Euh Sur PC Engine Le mode standard C'est pas celui là On va On va tout de suite Se mettre d'accord Faut pas rêver non plus Le mode standard C'est le 5,37 MHz C'est ce qui est utilisé Dans 90% des jeux Euh Pareil que sur La Super Nintendo Euh Et que Que la Master System Et que la NES Euh Mais Il y a quand même Euh Une 50-60 de jeux Qui utilisent quand même Ce mode vidéo là Enfin Donc c'est pas rien C'est pas Un C'est pas Une exception Ou deux exceptions C'est une cinquantaine Une soixantaine de jeux Donc c'est une minorité C'est 10 Entre 10 et 20% Quoi Quelque chose comme ça Donc c'est pas Voilà C'est pas C'est pas Le mode standard Des jeux Faut bien se mettre Là d'accord Là dessus Euh Euh Mais il y a quand même Donc les jeux Notamment les jeux Irem Beaucoup de jeux Irem Donc Ninja Spirit Mr.Eli R-Type Tous les R-Type Sont dans ce mode vidéo là Hein Donc ça Euh Un Gunnet TV On a parlé là Récemment De R-Type Euh Voilà Il a au moins Cette particularité là D'utiliser ce mode vidéo là En haute High-Rays On va dire Pour la PC Engine Euh Et donc si on avait fait Un R-Type Sur la Super Nintendo Ou sur la Mega Drive Il aurait pas pu Égaler au moins Sur ce point là Bien sûr Sur d'autres points Il aurait pu être meilleur Mais sur ce point De la résolution Il aurait pas pu égaler La version PC Engine Donc voilà C'est amusant A savoir Euh Donc voilà Les His aussi Les His Hein Les RPG Utilisent Ce mode là Donc voilà Il y a quelques jeux Comme ça Hein Mais grosso modo Les jeux les plus connus N'utilisent pas ce mode là Ils utilisent le mode standard Euh Donc Cette résolution là Alors Ninja Spirit Si on vraiment On s'attarde sur Ninja Spirit Parce que Le mode vidéo Donc Euh Le mode vidéo Maximum Donc De la PC Engine C'est donc 352 par 242 Lignes Donc vraiment Si on va vraiment Si on va taper vraiment Dans l'overscan C'est à dire Vraiment au delà Des bords de l'écran Euh Mais tous les jeux Ne s'amuse Même les jeux Qui utilisent ce mode vidéo Là Vont pas forcément Exploiter Tout Toute la résolution Euh Quasiment toute la résolution De ce mode là Puisqu'il est en 352 par 239 Voilà C'est plus 47% Par rapport à Un jeu NES Donc c'est pas mal C'est presque Quasiment 50% de pixels En plus En termes de nombre De pixels C'est à peu près La différence Qu'il y a entre Euh Actuellement Entre les jeux 900p Et les jeux 1080p Sur les consoles Actuelles Euh Voilà Alors On Euh La La difficulté D'utiliser ce Enfin Le La contrainte D'utiliser ce mode vidéo là C'est que Euh Du coup Même les sprites Parce que c'est vraiment Le dot clock Le pipeline graphique Qui va monter Tout en résolution Grâce au dot clock Donc les sprites aussi Vont augmenter en résolution Et du coup Ils vont être plus petits Donc il va falloir utiliser Plus de sprites hardware Hardware Et on va plus rapidement Saturer La ligne Et on va avoir des effacements De sprites D'ailleurs on en voit pas mal Dans Ninja Spirit Par moment Euh Je sais pas si on peut voir Alors attendez Je sais plus c'est où Je crois que c'est là Qu'il y a un boss Non Enfin il y a des endroits On voit pas mal de sprites Qui s'effacent D'autant que Contrairement aux jeux Aux consoles Comme la Master System Ou la NES Où les développeurs Faisaient clignoter volontairement Les sprites Pour pas qu'ils disparaissent Là ils font pas clignoter les sprites Du coup T'as vraiment des sprites Enfin des portions de sprites Qui peuvent disparaître À un moment Parce que surtout Que là on est vraiment Dans du chou Donc il y a beaucoup de bullets Beaucoup d'effets spéciaux Donc ça peut vite saturer Mais là C'est pas du tout le cas Euh Mais voilà Donc ça c'était un peu La difficulté Contrairement par exemple A la Mega Drive Où son mode vidéo Là Son mode vidéo Boosté A 6,71 71 MHz Euh Ajoutait aussi Un supplément de sprites Hardware Et donc Ce qui compensait Euh Ce qui compensait Et permettait finalement D'avoir la même Euh La même amplitude De sprites Sur les lignes Euh Que en mode standard 5,37 MHz De 156 pixels Euh Voilà Mais bon Ça n'a pas empêché Irem De quand même Miser là dessus Alors on peut supposer C'est vrai que si Euh Irem A beaucoup Utilisé cette résolution Euh Notamment pour leurs adaptations D'arcade C'est que En arcade Ils utilisaient une carte Euh Qui a priori Avait un Dot clock Euh Euh A 8 MHz Vraisemblablement Euh Et en tout cas Avec une Un affichage Horizontal De 384 pixels Hein C'était notamment Ce qu'on avait Ça sur les Les CPS Les boards CPS De Capcom Hein Les Ghosts and Ghosts Final Fight Et Strider Tout ça C'est exactement ça Qu'on avait Euh Donc voilà Ils étaient sur cette résolution Comme ça assez élevée A l'horizontale Euh Donc Pour essayer de coller Sans doute mieux A l'arcade A leur version d'arcade C'est pour ça Sans doute qu'ils aimaient choisir Ce mode boosté Ce mode vidéo boosté De De la PC Engine Euh Et puis en plus Ça permettait d'avoir des pixels Euh Plus Plus isomorphes Enfin Parce que Cette résolution là Qui était standard Sur les consoles Qu'on avait l'habitude D'avoir sur toutes nos consoles Et dans tous nos jeux C'est le problème Parce que c'était aussi Une Ça donnait aussi des pixels Qui étaient anamorphiques C'est à dire qu'ils étaient Rectangulaires Ils étaient plus longs A l'horizontale Que haut Euh A la verticale Ils étaient Ils étaient Rectangulaires Ils n'étaient pas carrés De façon de parler Parce que des pixels Ce sont pas Carrés Et vous voyez ce que je veux dire En termes de proportion Entre la verticale Et l'horizontale Et euh Donc ce mode là Permet d'avoir des pixels Déjà Voilà Plus Plus carré C'est le cas aussi De De ces d'autres cloques là Qui sont même plus proches Encore du pixel carré Euh Voilà ce qu'on peut dire Euh Alors C'est vrai que Certains me diront Sans doute Oui Mais alors sur la Super NES Il y a un mode I-RES Euh Il y a un mode I-RES Euh SNES I-RES 512 pixels Alors oui et non C'est plus une bidouille Qui consistait en fait A A mixer deux plans Parce que La La Super Nintendo Avec plusieurs plans de background Contrairement à la PC Engine Faut rappeler que la PC Engine Il n'y a qu'un seul plan D'ailleurs je vous en parlerai ça De cet effet double plan On en parlera tout à l'heure Mais La Super NES Comme la Mega Drive C'était vraiment des vraies consoles 16 bits Là Pour le coup Et elles sont arrivées donc avec Euh Cette gestion de plusieurs plans de background Donc la Super NES avait plusieurs plans de background Et Il y avait une bidouille qui permettait de D'utiliser deux plans De 256 pixels Et de les combiner pour faire un plan de 512 pixels Mais c'était pas vraiment un dot clock Euh A 10 MHz Comme il y avait sur la PC Engine aussi Mais qui n'est pas utilisé aussi à part Il y a une exception Il y a toujours On trouve toujours une exception Mais la PC Engine avait aussi un mode 512 pixels Avec un dot clock à 10 MHz Là c'est pas vraiment C'est pas un vrai dot clock à 10 MHz Qui augmenterait tout le pipeline graphique C'est vraiment tous les layers Les sprites Et tous les plans Non là c'est vraiment On mélange deux plans 256 pixels Pour avoir un plan 512 pixels Et les autres plans Les autres layers Restent Classiques à 256 pixels Que ça soit le plan Le layer des sprites Ou le troisième layer De bit par pixel Qui est un peu Secondaire Et du coup C'est un mode Déjà Un mode 512 pixels C'est pas intéressant À part pour faire de l'entrelacé Mais même en termes de ratio de pixels Et c'est beaucoup de contraintes inutiles Et puis voilà C'est de la bidouille C'est pas exploitable Donc au final C'est pas un mode qui est exploité Sur Super Nintendo Il y a un seul jeu Qui l'utilise vraiment En termes de backroom En tout cas Voilà c'est ce jeu là Sur Super Nintendo Qui l'utilise vraiment Pour le backroom Donc là Le backroom au fond Vous voyez C'est un C'est un backroom En mode 512 pixels Et en entrelacé en plus Mais voilà On se retrouve On a toujours Tout le layer des sprites Il est en En low raise En 256 pixels Et c'est pareil Pour l'autre layer De backroom Qui sert de HUD Pour afficher Toutes les informations Du HUD Qui est aussi En base définition Donc voilà C'est utilisé une fois Et c'est pas un vrai mode Un vrai mode 10MHz Comme on pourrait avoir Donc voilà Moi je considère Je considère Que si on veut vraiment Enfin En termes de résolution Vraiment concrète Dans les jeux Et là c'est concret Puisqu'il y a Je vous dis Des dizaines de jeux Quand même Qui l'utilise C'est la PC Engine Qui propose Les jeux Avec la résolution La plus élevée Et je trouve Que le meilleur exemple C'est quand même Ninja Spirit Parce que c'est vraiment Un beau jeu Il n'utilise pas Ce mode vidéo là Ça pourrait être Dans un jeu En mode texte Un truc à la con Avec des écrans fixes Là ça serait pas intéressant D'en parler Là on parle quand même De jeux IREM Qui sont des jeux d'action Et qui sont des beaux jeux Donc on n'est pas Dans l'exception Et dans l'exceptionnel Et dans le cas Vraiment particulier C'est quelque chose Qui a vraiment été exploité Voilà Donc voilà Ce que j'avais à dire Sur cette petite PC Engine Qui nous surprendra Toujours N'est-ce pas Donc voilà Ce que je peux rajouter Quand même sur le jeu Parce que moi J'aime bien parler de ce jeu Moi j'aimais beaucoup Le pixel art On peut dire Qu'en termes de pixel art Déjà c'était quand même Assez C'était quand même Assez Assez impressionnant Et c'est D'ailleurs Moi ça me permet De parler aussi De cet aspect là De la PC Engine Quand même C'était pour moi C'était vraiment La première console Du pixel art Parce que C'est la première console Qui combinaisait Qui combinaisait C'est quoi ce mot Qui combinait Un processeur graphique En 4 bits par pixel Qui permettait d'avoir Voilà 16 couleurs Par tuile Par sprite Etc Au lieu de Par exemple De 3 ou 4 Sur la NES C'est la première Qui avait ça Plus combiné Au fait D'avoir Plein de palettes locales Il y a 32 palettes locales Sur la PC Engine Et cette combinaison là Permettait aux graphistes De vraiment s'exprimer Et donc de vraiment faire Du pixel art Voilà On a eu la Master System Avant Qui elle Était le premier Vraie La première Vraie console Avec un GPU 4 bits par pixel Donc avec beaucoup de couleurs Possible par sprite Par tuile Mais Très peu de palettes locales Il y en avait que deux Et donc On était très contraint Pour les graphismes Enfin pour les graphistes En tout cas Ils avaient beaucoup de contraintes Donc ils ne pouvaient pas s'exprimer Et à l'inverse La Megadrive Qui est sortie après Mais qui elle aussi Était très Qui était une machine aussi 4 bits par pixel Mais avec toujours Ces grosses contraintes Sur les palettes locales Puisqu'il n'y en avait que 4 aussi Et donc en termes de pixel art C'était compliqué Pour les graphistes De s'exprimer Et d'avoir une vraie Direction artistique Et entre les deux Il y avait cette PC Engine Qui arrivait avec Un gros nombre de palettes locales Comme en arcade un peu Enfin en tout cas En arcade Les machines d'arcade Avaient énormément de palettes locales C'était un peu Une de leurs particularités Avec la capacité en sprite Et donc La PC Engine De ce côté là C'est beaucoup inspiré De l'arcade Et donc a proposé Un énorme confort Pour les graphistes Et donc Cette possibilité De pixel art Et c'est un peu ça Quand même Je trouve qu'il identifie Un peu la console Beaucoup de jeux Avec du pixel art De qualité Voilà ce qu'on peut dire Et donc on a Oui effectivement Alors c'est Ce second plan aussi Ça c'est un truc Que j'aime bien Sur ce Sur ce Ninja Gaiden C'est que c'est aussi Un des jeux Un des rares jeux PC Engine Où il y a vraiment Deux plans Alors là je parle pas Juste de parallaxe Les effets de parallaxe C'est souvent juste Des bandes horizontales Qui se déplacent Mais qui sont vraiment Indépendantes les unes des autres Là on a vraiment Deux plans Vous voyez Qui se confondent Il y a un plan avant Et un plan arrière Et qui sont sur les mêmes lignes Qui se fusionnent Sur les mêmes lignes D'écran Et donc ça Normalement on peut pas le faire Sur la PC Engine Puisqu'il y a qu'un seul plan De background Et donc là Bah c'est la même astuce Qu'on utilise beaucoup Sur les consoles 8 bits On va le voir Là dessus C'est la même astuce Que sur les consoles 8 bits Sur la NES Et la Master System Voilà on fait Alors là on le voit mal Mais Voilà ça doit être Cette palette là Non c'est tout celle-ci Peu importe Mais on voit ici Les tuiles Tout ça c'est les tuiles Qui servent A créer le décor Et les sprites Enfin les sprites Elles sont là Les tuiles Et donc Ils font une animation De tuiles Comme des gifs J'en ai déjà souvent parlé Sur la NES Donc là c'est le même principe Ils font une animation De tuiles C'est à dire qu'ils modifient Les tuiles Comme si c'était des gifs Au lieu que ça soit Une tuile statique Ils appliquent des gifs En fait En gros Sur le décor Qui bougent Selon le déplacement Du joueur Et donc ça donne Cette impression Comme ça C'est une trique C'est une astuce Qui donne cette impression D'avoir deux plans Deux plans Et là où c'est vraiment intéressant C'est sur Voilà C'est ce niveau là Là c'est beaucoup plus avancé encore Ouais c'est là Oui voilà c'est là Parce que là on a un scrolling Multi-directionnel C'est à dire Un scrolling horizontal Et vertical Et en plus On a ces éléments là De premier plan Là les branches Qui sont vraiment fusionnés Avec l'arrière plan En tout cas Qui se superposent parfaitement Ce qui n'était pas le cas Sur le plan d'avant On le voyait pas bien Parce qu'ils utilisent très bien Le background un peu noir Sombre Pour pas que ça se voille Mais le découpage Est vraiment carré en tuiles Là on a vraiment Un découpage parfait De superposition Et ce scrolling Multi-directionnel C'est impossible à faire Avec une animation de tuiles Précalculée Donc là les tuiles Sont vraiment Recalculées en temps réel Toutes les tuiles Là il y a une série Donc il doit y avoir Peut-être 16 tuiles Quelque chose comme ça Bon je vois pas très bien Bon là je dirais Que c'est 16 tuiles 16 tuiles De 8 par 8 pixels Qui sont recalculées En temps réel A chaque frame Par le CPU C'est le CPU certainement Qui doit recalculer Ces tuiles Pour s'adapter Au scrolling horizontal Et vertical Et aussi en appliquant Les masques Des branches Qui sont censées Cacher les tuiles De derrière Et A moins Ah attendez A moins que On ait Ah ouais C'est peut-être des sprites Ah non Ah non 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 C'est bien Non non c'est bien le décor Je vois que cette solution là Je sais que c'est Il y a un jeu Il y a un jeu sur la Nes Qui le fait C'est Battle Toad Il y a un moment donné Il y a un scrolling Sur deux plans Comme ça Multidirectionnel Et ils font vraiment Ils modifient comme ça Les tuiles en temps réel Avec la CPU Donc C'est possible à faire Sur la PC Engine Mais c'est vrai que c'est du boulot C'est très tricky A faire Voilà ce que je peux dire Sur ce jeu Il n'était pas question De faire une vidéo De gameplay Je ne l'ai pas dit Mais Voilà Je pense avoir tout dit Je réfléchis un petit peu Merci d'avoir regardé cette vidéo